Le son des pioches et des pelles résonne toute la journée. Depuis que des pierres ressemblant à des diamants ont été découvertes samedi dans le village de Kualati, des jeunes, des anciens, des femmes, des hommes de tout le pays affluent, creusent et parfois des cris de joie résonnent. Pour ce père de famille de 27 ans, les mains pleines de pierres, c'est l'espoir d'une vie meilleure. Ça signifie que nos vies vont changer parce qu'aucun de nous n'a de vrai travail. Je fais des petits boulots. Quand je suis rentré à la maison avec ces pierres, on était tous vraiment fous de joie. Les minéraux sont parfois revendus aussitôt pour quelques dizaines de dollars, sauf qu'aucun de ces mineurs improvisés n'a jamais vu ni touché de diamants auparavant. Il pourrait ne s'agir que de simples cristaux de quartz blanc. Le gouvernement a dépêché des experts pour analyser les pierres. Si elles sont effectivement précieuses, elles deviendraient propriété de l'Etat. La fin d'un rêve pour ceux qui se voient déjà millionnaires. En pleine pandémie, les autorités redoutent aussi une propagation du coronavirus avec cette concentration de mineurs venus des quatre coins du pays. Alors, en attendant des nouvelles, bonnes ou mauvaises, tous creusent et gardent espoir. Cela va vraiment aider la communauté. On espère que ça va mettre fin aux crimes et particulièrement les crimes contre les femmes. Car les jeunes font toutes ces choses à cause du chômage. Cette ruée valet-diamant en rappelle une autre, vers l'or, il y a trois ans, dans la même province. Près de 5000 personnes avaient creusé pour collecter une roche étrangement dorée qui s'était finalement avérée sans aucune valeur.